La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et Seth, le MOOC suisse des meilleures histoires de Seth.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, vous regardez Marc Page. Bonjour Emeline. Bonjour Stéphane. Un mariage sur écoute, John J. Osborne. Alors là, on va s'intéresser à un couple, Gretchen et Steve, qui ont tout pour être heureux. Ils ont des enfants et tout, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Évidemment, c'est une histoire un petit peu banale. Steve a eu une aventure, ça remet en cause leur mariage. Et donc, ils décident d'un commun accord d'aller voir une thérapeute de couple, Sandy, qui va les aider un petit peu à mettre de l'ordre dans leurs échanges principalement. C'est un livre qui finalement, au-delà de parler du couple, parle principalement de communication dans le couple, comme elle est difficile à parfois établir et surtout à maintenir. Et c'est un livre qui peut se lire vraiment à différents niveaux. On peut prendre ce livre sur la plage cet été et passer un très bon moment, en restant tout à fait en surface parce que les personnages sont plaisants. Ça se passe un peu comme un huis clos. On est dans le bureau de la thérapeute de couple tout le temps. Ou alors, suivant où on en est de son histoire personnelle, on peut aussi lire ça un petit peu comme un roman de développement personnel pour aller chercher quelques réponses, peut-être par rapport à sa propre histoire ou à une future histoire. On parle de la mort de l'amour aussi là-dedans. Oui, on parle de la mort de l'amour et de finalement, est-ce que l'amour ne doit pas mourir pour pouvoir mieux renaître ? Ça fait un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres. Mais c'est vraiment ça, c'est l'évolution d'un couple et comment parfois il faut un regard extérieur pour pouvoir ramener les deux principaux personnages du couple sur leur histoire et plus sur leurs histoires personnelles, mais qui regardent vraiment dans une même direction. Et d'ailleurs, l'auteur est avocat. Il est écrivain, mais il est également avocat. Alors, soit il a traité énormément de divorces dans sa carrière et il a servi de thérapeute, soit il a fait lui-même une thérapie de couple parce que je trouve que c'est très percutant et en même temps extrêmement facile à lire. Merci beaucoup, Emeline, d'avoir été avec nous. Votre coup de cœur aujourd'hui, c'est l'histoire de Gretchen et de Steve. Un mariage sur écoute de John J. Osborne. Et merci à vous de nous avoir suivis. A très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Seth, le MOOC suisse des meilleures histoires de Seth.info, vous ont présenté Marc Page.